Bonjour, je m'appelle Elisabeth Isik et je suis chanteuse et vous écoutez Les Frères du son. Bonjour Elisabeth, bienvenue à l'émission, ça fait plaisir de te rencontrer. Merci. Elisabeth, tu sors un nouvel album solo, There Will Be Stars. Qu'est-ce qui diffère de ton projet Taïma auparavant? C'est sûr que c'est un peu plus pop, mais ça reste toujours influencé par Taïma parce que c'était quand même mon groupe. Mais je pense que c'est une évolution tout simplement. C'est un peu plus femme, un peu plus pop, mais en restant toujours des racines du folk que j'aime beaucoup. Puis en parlant de tes racines, tu viens des racines un peu plus inuites. Toi, pour toi, c'est quelque chose qui est important de mieux comprendre le peuple inuit parce que tu as fait des documentaires et tout ça dans les communications. Donc, c'est quelque chose qui tient à cœur, la compréhension du peuple inuit, j'imagine? Ah, c'est sûr, c'est ma culture. C'est une culture encore très vivante, on parle notre langue, on est très fiers. Alors, je peux ne pas ignorer ça dans ma façon d'exprimer. Je pense que c'est juste très normal, c'est naturel aussi. Mais en même temps, je ne veux pas que ce soit que ça parce que j'aime ça explorer, j'aime ça parler d'autre chose. Alors, oui et non, c'est un mélange de... Pour toi, c'est important. J'imagine de communiquer, on dirait que c'est quelque chose qui... c'est un besoin chez toi qui est assez important malgré le fait que je te sens un peu réservé, un peu timide. Il n'y a pas une dualité à ce moment-là d'être dans les communications ni plus ni moins? Oui, c'est comme... je pense que le fait que je suis très gênée, mais j'ai tellement ce besoin de communiquer, je pense que j'ai besoin de sentir qu'il y a une connexion qui se fait. Sinon, je m'ennuie assez vite tout seule, mais en même temps, oui, je suis très gênée ou je suis tout simplement très sensible. Alors, j'essaie de ne pas trop... alors des fois, ça me gêne, mais c'est assez complexe finalement. Venons à ton projet de documentaire « People's of their Circumparlers ». Ça, ça t'a fait voyager un peu partout à travers l'Arctique, ni plus loin, les différents pays. Qu'est-ce que t'en retiens le plus de cette expérience-là? Je retiens de ce voyage-là que les Inuits sont très vastes. Aussi qu'on vient d'un peuple qui est très lointain. Alors, parce que quand tu découvres les Alaskas, les gens d'Alaska ou de Groenland, tu te dis qu'ils sont là depuis très longtemps. Alors, on a fait beaucoup de migrations, alors ça me ramène beaucoup de richesses, de voyages, d'évolutions. Alors, c'est fascinant. Étant donné que l'Arctique et tout ça, les voies navales se libèrent et il y a une bataille, c'est ainsi pour ça. Est-ce que tu as une position là-dessus? À qui appartiennent les richesses du Grand Nord, finalement? Oh, on peut faire un long débat là-dessus, je pense. Je pense que ça ne se peut pas qu'on nous ait ignorés si longtemps et tout à coup vouloir être amis avec... Ou faire des... 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 Comment on a? Agreement, des... des Entendres. Vite comme ça, c'est sûr qu'il y a un peu de... Je pense que ça va bouger beaucoup. Je ne peux pas dire à qui appartiennent ces droits-là. C'est sûr qu'on a un gouvernement, mais je pense que ça prendrait un gouvernement autonome pour que les Inuits puissent gérer ça parce qu'ils sont là depuis longtemps et ils connaissent très bien ce territoire-là. C'est nos territoires ancestrales, spirituels. À quelque part, c'est encore une fois... On ne veut pas bafouer les droits de ce peuple-là, comme ça a été longtemps le cas pour d'autres peuples amérindiens aussi. Non, non, c'est sûr que c'est assez complexe. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre autour du... Les prochains mois pour Elisapi et Isaac? Les prochains mois, ça va être pas mal... Je vais faire quelques petits shows juste pour me mettre dedans. Je vais peut-être commencer à faire des showcases pour que je... Alors, j'espère de faire quelques shows, mais c'est surtout promouvoir l'album. Ça, c'est du travail quand même. Puis c'est plus commencer à monter le show aussi pour pouvoir l'année prochaine produire dans des salles. J'aimerais ça, des festivals. Puis pour cet album-là, t'as été... t'as collaboré avec... Bien, t'as déjà collaboré par le passé, mais maintenant encore plus. Antoine Gratton, Martin Léon, t'es bien entourée? Non, je suis très bien entourée. Je pense que ça fait toute la différence. Je me sens très confiante. Beaucoup plus de confiance maintenant, parce que j'ai tellement reçu... reçu du monde qui était là pour les bonnes choses. Oui, j'ai pas senti que c'était artificiel du tout. T'as même un texte de Richard Desjardins qui a signé pour toi. C'est fantastique. Comment c'est arrivé, ça? Alors, Richard, ça fait longtemps. J'aimerais avoir un texte de lui, mais j'arrive jamais. Ça fait même quelques années. Finalement, je l'ai attrapé à un bon moment, puis je pense que c'était un coup de tête. Léon a dit « OK, je vais le faire ». Finalement, je pense qu'il s'était pas mal inspiré, parce que c'est assez beau, son texte. T'as un beau piège, t'as un beau sens, je veux pour moi. On te souhaite le meilleur pour toi et ta carrière solo maintenant, toi et toute ta belle petite gang qui t'es bien entourée. En plus, c'est fantastique. On a hâte d'entendre, puis de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Oui, moi aussi, j'ai très hâte. Merci beaucoup. Je vais t'amener dans un dessin. Pas comme la courte, voir courir à perdre l'horizon. Je vais t'amener dans un dessin. Je vais t'amener dans un dessin. Moi aussi, je vais t'amener dans un dessin. Je vais t'amener dans un dessin. Je vais t'amener au seul silence Sous-titrage ST' 501